C'est le Président du Secrétaire Générale des Affaires du Médicat. Bonjour Madame, je suis allé bien. C'est l'Organisation d'Ibam Mali, sa tête, notre chef de Mardari. À travers leur collaboration avec notre direction, la direction du MC, ils ont envoyé des cartes d'or pour les montrer. Donc, nous sommes venus les accompagner pour présenter ce dont l'Aïsha, 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 l'Aïsha. Sur le président de ce ministère, suivi de sa délégation Mohamed Kiporm, de la Jumadür Bari, l'Aïsha, l'Aïsha. Et le président de ce ministère, C'est Salah. Il est chargé de l'Aïsha, 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 l'Aïsha. Comme on vient de le dire, c'est pour assister aux sinistres. L'événement Mbali est réconnu. Donc je veux remettre la parole à notre chef, notre président, pour faire passer là-dedans, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu alaikum wa rahmatullah. Comme toujours dit, c'est l'organisation Imam Balik qui regroupe beaucoup de jeunes musulmans, les juridiques sortant de l'université des pays d'Arabes, les juridiques locales qui sont évolués ici. Depuis 2002, nous sommes au terrain. Cette juridique s'appelait vers la formation, l'éducation, la sensibilisation. Et d'abord, l'assistant du centre de mémorisation du Saint-Coran, le cercle et le foyer colonique. Nous nous formons de jeunes à travers des séminaires, des colloques, des campusers scolaires. Donc, comme pour mon avis, c'est l'expression de vos, ça pose beaucoup de dégâts, dégâts humains et matériels. Donc, il est nécessaire de venir et présenter notre compassion d'amour, notre prière pour les défendre, pour ceux qui sont décédés, et présenter quelque chose pour ceux qui sont en souffrance. C'est un symbole, c'est une énergie locale, et là c'est pour nous-mêmes. Donc, c'est pour cela, je vous donne un art tellement grand. Mais je pense que démontrer votre préoccupation, et le temps de l'expression. c'est l'expression de l'environnement, c'est pour cela que vous uit de votre maison. C'est un peu plus grand. Nous sommes tous les gens qui ont été posés dans les dégâts, car là, on a un ensemble pour essayer d'assister pour tout le monde. Inch'Allah, nous sommes contents pour tout le monde, pour tous les Guinéens. Nous sommes tous les gens qui sont disponibles. Donc, nous devons faire des imams, des mosquées et des douahs autour de toute la Guinée. Parce que c'est quelque chose qui compte sur toute la Guinée. C'est pas un instrument, c'est-à-dire qu'il y a la quarantine, mais un canon, ça touche tout le monde. Le Dieu, Inch'Allah, le souffrance, ça va finir bien comme Inch'Allah. C'est une fois, je vais vous remettre un coup d'un coup d'un coup. Un coup de remise. Madame, avant de vous passer la parole, au nom du secrétaire et d'un acteur d'Afrique, Et au nom de notre directeur, le chef Nobile Fadiga, la direction de l'OMG, nous les remercions de tous. Nous sommes très contents, très ravideux de cette action, de ce don qui est béni à un temps retombé. Je vous remercie infiniment. Je me suis présenté tout à l'heure, Mme Samin, Mme Kamara, qui est la présidente de la commission d'assistance alimentaire de logistique. Et Mme Kamara, Mme Kamara, qui est le vice-président, et Mme Kamara, qui est le rapporteur de la commission. Donc nous savons que l'Imam Malik, elle compte qu'il y ait une société de notre religion, que l'on le sait, et tout à l'OMG, à l'inconscient. Vous qui suivez cette race, si vous venez nous faire un don aujourd'hui, je pense que ça ne devrait pas nous étonner, parce que c'est sa ligne directrice. Et nous vous remercions pour ce don qui va aller au sinistre, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de ressortir de tout le but de la crise jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est entré dans ce stock-là, ou ailleurs, il pourrait dire qu'on a une base de données. Cette base de données fait l'état du stock, mais aussi de toutes les distributions qui sont faites depuis le début. Et les sinistrés déjà sont en procession de tout ce qui est arrivé et ça va continuer. Parce que nous savons que ce qui est arrivé à la Guinée, on ne voit pas que ce n'était pas prévisible, mais nous ne l'attendions pas maintenant. Et tout ce qu'on veut faire, c'est le destin. Nous acceptons le destin et nous vous remercions pour une prière, à l'endroit de ceux qui sont partis à Dieu, mais aussi à l'endroit de ceux qui sont malades, qui récupèrent rapidement leur santé. Et vraiment merci aux représentants du ministère Prés-Général des Affaires religieux et à vous de l'OMG, qui ont été pensés à se sinistrer, mais aussi à toute la chaîne de l'OMG. Donc, vraiment, merci.